Bonjour, je suis Virginie Rosière, je suis députée européenne au Parlement européen, je siège dans le groupe des socialistes et démocrates, et puis je suis aussi coprésidente du parti politique Les Radicaux de Gauche. Il répond d'abord à un ressenti sur ces cinq années écoulées au Parlement européen, des années placées sous le signe d'abord de la crise, la crise de la zone euro, avec des attentes très fortes sur le plan social, sur le plan de la justice, et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont aujourd'hui un peu perdus de vue dans le débat européen, et que je pense important de replacer justement au centre du débat. J'ai eu l'occasion de porter beaucoup de dossiers importants, et puis de les voir aboutir, c'est une réelle satisfaction, je pense aux droits d'auteur, mais aussi bien sûr à la question de la protection des lanceurs d'alerte. Ça a été une réelle bataille politique, et je pense que ça fait la démonstration que le Parlement européen, les députés européens ont un vrai rôle à jouer, un vrai pouvoir politique, qui est malheureusement trop souvent méconnu des citoyens, et c'est aussi une des raisons de ce livre de donner à voir justement l'importance de ce rôle, et l'importance de s'intéresser aux questions européennes. Ça vient de cette opposition qu'on fait souvent entre les europhobes et les eurosceptiques, et les pro-européens. Pour moi, c'est ce trompé de débat. Le débat, il doit être sur le contenu des politiques européennes, entre des politiques libérales ou des politiques plus solidaires et plus sociales. Et cette opposition entre anti-européens et pro-européens, elle est instrumentalisée de manière cynique justement par les tenants de cet ultra-libéralisme. Ils sont nombreux sur le plan européen, en France particulièrement par des gens comme Emmanuel Macron, et justement, je voudrais dénoncer cette instrumentalisation et remettre le cœur des politiques européennes au centre du débat. J'aurais beaucoup aimé poursuivre le travail au Parlement européen, c'est vraiment un mandat passionnant, mais au moment des discussions justement autour des candidatures, les accords qui étaient ceux entre notre parti, les radicaux de gauche et puis la liste de Raphaël Glucksmann et Olivier Faure, n'ont pas été tenus. Et moi, j'ai souhaité ne pas m'associer à des candidats qui ne sont pas en mesure de tenir leurs engagements dès la campagne. Et en tout cas, moi, ce que je voudrais dire pour la suite, c'est qu'il est important que les citoyens se mobilisent et portent une attention encore renforcée aux questions européennes, justement aussi pour que les candidats qu'ils vont envoyer au Parlement européen rendent des comptes et se montrent, je l'espère, fidèles à leurs engagements pour la suite de ce mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada